Bonjour à tous et bienvenue sur notre plateau. Aujourd'hui nous accueillons Maître Stéphanie Gaillard-Sérouigne. Bonjour Maître. Bonjour Clotilde. Aujourd'hui nous allons aborder la question des démarches à effectuer pour rédiger son testament. Quelles sont ses démarches ? Alors il existe essentiellement deux formes de testament. Les plus usités sont donc le testament holographe et le testament authentique. Le testament holographe doit respecter un certain formalisme. Il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur. Le testament authentique doit être donc rédigé en présence du notaire et de deux témoins. La grande différence entre le testament authentique et le testament holographe est la force probante en cas de contestation. Alors quelle solution est préférable finalement ? Les deux ont à peu près la même validité et comme je le disais en préambule, s'il y a une contestation, le testament authentique vous apporte les forces de l'acte authentique. Alors quoi est-il important vraiment de rédiger ses volontés ? Vous prévoyez et c'est vous qui décidez de la transmission de vos biens, de votre vivant et vous choisissez ce qu'il adviendra de vos biens, meubles et immeubles, après votre départ. Est-ce que le testament peut aussi contenir des dispositions extra-patrimoniales ? Tout à fait, vous pouvez indiquer des volontés sur votre enterrement, qu'il soit civil ou religieux et des dispositions que vous souhaitez mettre en application pour votre cérémonie. Et il existe quand même une forme particulière de testament, c'est le principe de donation entre époux. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi il consiste ? La donation entre époux ou la donation au dernier des vivants est un contrat et comme le testament, il ne rentrera en activité qu'au décès d'un des deux. C'est un acte qui est réciproque, monsieur donne à madame et madame donne à monsieur et porte sur l'universalité des biens qui composeront la succession du conjoint, à savoir la photographie de votre patrimoine le jour de votre décès. Et au choix du conjoint survivant, en fonction de l'âge, en fonction du patrimoine, en fonction des héritiers, on aide et on conseille à nos clients l'option qui est proposée par la donation entre époux. Et ça accroît les droits prévus par la loi. Bien, merci maître Stéphanie Gaillard-Séroune pour toutes vos explications et à très vite sur ce plateau.